Le livre du prophète Nahum Ce petit livre prophétique est un recueil de poèmes annonçant la chute de l'un des pires oppresseurs d'Israël, l'Empire antique d'Assyrie avec sa capitale Ninive. Les Assyriens ont émergé comme l'un des premiers grands empires du monde et leur expansion en Israël a entraîné la destruction totale et l'exil du Royaume du Nord avec toutes ses tribus. Le degré élevé de violence et des capacités destructrices des armées assyriennes étaient sans commune mesure avec ce à quoi les royaumes d'alors étaient habitués. A tel point qu'Israël et ses voisins espéraient de tout cœur la chute de l'Assyrie qui a fini par arriver en l'an 612 avant Jésus-Christ. Les babyloniens se sont soulevés et ont entamé une rébellion qui a pris de court Ninive et par la suite entraîné la chute de l'Empire assyrien. Le chapitre 2 dépeint la chute de Ninive dans une forme de poésie très dynamique pendant que le chapitre 3 détaille la chute de l'Empire dans son ensemble. Cela dit, ce livre ne se résume pas à un discours malveillant à l'encontre des ennemis d'Israël. Le chapitre d'introduction nous montre qu'il y a énormément de choses en jeu dans cette œuvre. Le livre s'ouvre sur un poème alphabétique incomplet qui commence par décrire une impressionnante apparition de la gloire de Dieu. Ce qui est très similaire à l'apparition au début du livre précédent, de Miché, et celle à la fin du livre suivant, celui d'Abbacuc. Manifestation où Dieu, le Créateur tout-puissant, vient affronter les nations et exécuter sa justice sur leur iniquité. Ensuite, le poème commence par citer la célèbre phrase par laquelle Dieu se décrit lui-même après l'incident du Vaudor au chapitre 34 du livre d'Exode. L'Éternel est lent à la colère. Sa puissance est immense. Mais il ne laisse pas le coupable impuni. La suite du poème fait un va-et-vient mettant en lumière le contraste entre le triste sort des nations arrogantes et violentes et le sort très enviable des fidèles rescapés de Dieu. Pendant qu'il renversera tous les empires arrogants, Dieu assurera un refuge à ceux qui s'humilient devant lui. Alors, la chose intéressante ici est qu'on part du principe que ce livre ne concerne que la Syrie. Mais en réalité, Naoum ne fait aucune mention de Ninive ou de la Syrie dans le premier chapitre. Et dans sa description de la chute des méchants, il se sert de terme d'Ésaïe sur la chute de Babylone, qui s'est déroulée bien plus tard dans l'histoire. Mais en plus de ça, Naoum dépeint également la chute des méchants comme une bonne nouvelle pour les rescapés du peuple de Dieu. Une allusion directe à la bonne nouvelle d'Ésaïe concernant la chute de Babylone. Ainsi, les moindres détails du chapitre 1 sont mis bout à bout pour relever une vérité essentielle. Pour Naoum, la chute de Ninive sert d'exemple illustrant le moyen par lequel Dieu demeure à l'œuvre dans l'histoire à travers les âges. Elle montre par la même occasion qu'il ne laissera pas les empires arrogants ou violents de notre monde subsister indéfiniment. Ce qui rend le message de Naoum très similaire à celui de Daniel. La Syrie fait partie de la longue série d'empires violents ayant sévi à travers l'histoire. Et le sort de Ninive sert à commémorer l'engagement de Dieu à anéantir la violence et l'arrogance se manifestant d'une ère à l'autre. En gardant à l'esprit cette perspective du chapitre d'ouverture, le livre recentre son attention sur la Syrie. Le chapitre 2 décrit donc la bataille de Ninive et détaille graduellement la destruction de la ville. On commence par identifier les soldats babyloniens qui sont en première ligne. Ensuite, on a les chars qui donnent l'assaut. Suivi du chaos qui s'installe notamment sur les remparts de la ville à mesure que celle-ci est envahie. Et pour finir, le massacre des habitants de Ninive avec le pillage de la ville. Quant au chapitre 3, il énumère les dommages suite à la chute de la ville et en ressort les conséquences pour l'empire dans son ensemble. Naoum commence par proclamer le malheur à la ville dont les rois se sont servis du sang des innocents pour la bâtir. Ce qui montre à quel point l'injustice fait partie intégrante intégrante du système ayant propulsé l'Assyrie au-dessus de tous les autres royaumes. Néanmoins, cette même violence avait semé le germe de leur propre destruction, provoquant la chute de l'Assyrie, bien avant Babylone. Le livre se conclut sur une remarque sarcastique au sujet du roi déchu d'Assyrie. Il souffre d'une blessure mortelle et de toutes les nations qu'il a autrefois opprimées, personne ne vient à son secours. Bien au contraire, elle chante et célèbre sa destruction. Et c'est ainsi que s'achève le livre. Alors, même en reconnaissant que ce livre est assez sombre, il est important de relever l'analyse que fait Naoum sur les cycles tragiques et perpétuels de violences et d'oppression humaines à travers l'histoire. L'histoire de l'humanité regorge de peuples et de nations qui s'érigent au-dessus des autres et se servent de violences pour arriver à leur fin, en entraînant dans leur sillage la mort de nombreux innocents. Ainsi, le livre de Naoum se sert des exemples de l'Assyrie et de Babylone pour montrer l'affliction de Dieu dans ce genre de situation, parce qu'il est touché par la mort des innocents. Alors, sa bonté et sa justice le poussent à provoquer la chute des nations oppressives. Par conséquent, le jugement de Dieu sur le mal est une bonne nouvelle, à moi bien sûr, de s'appeler l'Assyrie. Ce qui nous ramène tout au début, soit à la conclusion du poème d'ouverture au chapitre 1, selon lequel l'Éternel est bon. Il est un abri sûr au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. En définitive, ce petit livre de Naoum invite chaque lecteur à s'humilier devant la justice de Dieu et d'avoir l'assurance qu'au bon moment, il renversera les oppresseurs en tout lieu et en tout temps. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Naoum. et de la justice de Dieu et de la justice de Dieu